Yo les gens, donc petite vidéo aujourd'hui Sur un live, on est en live là Et je fais comme si c'était une vidéo On va parler un peu des enfants obèses Et du suivi de plusieurs enfants obèses sur quelques années Qui ont été suivis par des médecins, etc. Pour voir un peu les solutions qui ont été apportées Contre ce fléau qui nous touche de plus en plus en occident Des personnes en surpoids, notamment des enfants en surpoids A qui la faute, maladie, les parents, la société C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui Go ! Des enfants, elle avait quel âge ? Elle a 3 ans ? Regarde son état ? Et c'est pas génétique, il n'y a pas d'excuse de la génétique C'est clairement les parents Attends, il a dit en gros, s'il continue Comme ça, à 10 ans, il va faire 80-90 kilos Attends, c'est une déguerie Il m'a dit, tu continuez comme ça à 10 ans 10 ans à 90 kilos T'es plus lourd que moi à 10 ans C'est une déguerie, c'est une déguerie C'est un truc de ouf On se rend pas compte Et encore une fois, pas de maladie, rien C'est juste les parents là, c'est terrible C'est les Dursley, on dirait vraiment C'est les Dursley de Harry Potter On a l'impression, il y a un épisode quand ils sont censés faire un régime Mais ça fait de la peine encore une fois On est là, on en rigole Mais franchement, même pour la daronne, ça se voit qu'elle galère Ça se voit que c'est chaud C'est chaud Mais c'est pas possible de laisser un enfant dans cet état là Mais en vérité, la bouffe française en termes général Du bon franchouillard Est-ce qu'elle est si grasse ou sucrée que ça ? Parce que nous, en Afrique J'ai l'impression qu'on a des trucs plus gras, plus sucrés Mais on a moins d'enfants dans cet état là Du moins en Afrique noire On a moins d'enfants dans cet état là, tu vois Ah oui, la bouffe française française, elle est très grasse Après, je connais pas trop Chez moi, on mange à l'africaine Ça dépend de la bouffe industrielle Après, oui, peut-être que c'est industriel 100% Ils aiment trop le beurre Ah, c'est plus gras en Europe qu'en Afrique Bon, ok Moi, je pensais que c'était l'inverse Il va falloir tenir longtemps Donc, il faut quand même que ça soit bon Et qu'il ait du plaisir à manger C'est vrai que cassouler, tout ça, c'est gras Mais c'est les gâteaux qui le font grossir Pas la banquette de veau Ouais, t'as pas tort C'est vrai qu'après, c'est ce qu'il disait le mec avant C'est le grignotage C'est le grignotage qui le finit Je pense à ça aussi, surtout Maman, elle va t'aider Il faut bien l'écouter, maman, d'accord ? Ça, c'est bien, moi, je suis... Pourquoi quand je le vois, le pauvre J'ai pas envie de se passer à Boubou Boubou, c'est un dragon, c'est pas un enfant Tu sais, Boubou, c'est un peu un enfant Il est gros et c'est un peu un enfant, Boubou, c'est un dragon ball J'ai l'impression de se faire à Boubou, c'est un dragon ball C'est pas bien, c'est pas bien, mais bon Le petit, c'est très bien qu'il sort pas les couilles T'as pas grossi, t'as perdu un petit peu de poids Et on va continuer comme ça, d'accord ? Attends, il est né à 2,5 kg le bébé C'est pas lourd, moi je suis né à plus de 3 kg 2,5 kg, ça veut dire qu'à la base C'est pas un gros bébé, c'est pas un gros bébé 2,5 kg, c'est même en dessous de la moyenne Là, il y a un problème déjà Là, il y a un problème déjà Là, c'était quoi ? C'était comme un... Un bébé normal, je pense Un peu rond, mais... Oui, un peu rond, mais bon Comme tous les enfants, ça a 5 mois, je pense Là, il avait un peu plus de 2 ans Non, à partir d'en fait, il y a un problème là À partir de 2... Entre ses... J'allais dire, entre sa naissance et ses 2 ans Parce que c'était assez court, il y a un problème Les parents, là, il y a un truc qui s'est passé C'est pas possible Parce que l'enfant, pratiquement, pendant 1 an Il ne boit que du lait Pendant 6 mois Allez, on va dire, pendant 6 mois, c'est que du lait Tu ne deviens pas obèse avec du lait Sinon, on en serait tous là Donc, c'est quoi ? À moins que dans le lait, ils ont acheté du sucre et du Nutella Du chocapique C'est bizarre, le petit doit faire de grosses colères Et maman arrête ça avec des... Je pense aussi que c'est possible Je pense qu'elle ne nous dit pas tout Je pense que ses colères, c'est Tiens, prends du sucre, le petit là Je pense que ça a été un calmeant Peut-être même si c'était un bébé qui pleurait Et qui se calmait avec du chocolat Bon, j'en sais rien, j'abuse Mais bizarre Les parents ne sont pas obèses Les parents sont en surpoids Mais ce n'est pas non plus des obèses de folie En plus, ils sont âgés Non, c'est possible Il y a des mamans qui donnent des doigts d'alcool à leur bébé pour les calmer quand ils pleurent Sérieux ? Ah ouais ? Donc il y en a, tu penses qu'ils donnent du chocolat pour les calmer Première visite à l'hôpital Toutes les friandises ont disparu C'est promis, plus qu'un seul gâteau Vous pouvez vérifier ? Bon, qui la croit ? Moi, je pense qu'elle ment Plus qu'un seul gâteau Je pense qu'elle ment Et ce n'est pas pour rien qu'elle dit Vérifiez, vérifiez Bon, là, il y a des caméras Donc elle a bien caché Mais non, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons Je pense, comme vous avez dit La nourriture, en fait, c'est un moyen de calmer le gosse Et d'ailleurs, il faudrait faire une étude Est-ce qu'il y a un manque de cause d'élite Entre les enfants obèses Et le manque d'autorité qu'ont les parents Sur l'enfant Tu vois, il y a peut-être un lien C'est-à-dire qu'il y a peut-être des parents Certains, ça va être des parents Ça va être les coups Pour calmer les gosses D'autres, c'est du chocolat C'est des gâteaux Des bourbons, j'en sais rien Il faudrait voir ça Vous pouvez regarder ? Vous sont présentés ? T'as droit à 100 grammes de pâte Regarde, t'as vu ? On appuie là T'as question Attends, attends Bon, on sait très bien Qu'a fait ça pour les caméras On l'a tous grandi Enfin, tous ceux qui ont grandi avec des gosses Savent très bien que Le gosse, il dit J'ai faim, j'ai la dalle, j'ai la dalle Il va te prendre la tête Tu vas dire Écoute, mange Ça, c'est pour les caméras 100 grammes de pâte Te tient bien calculé C'est pas encore vraiment au point Mais l'intention est là Non, mais c'est vrai Comme tu as dit Que les parents ont une prise de conscience C'est bien Après, c'est pas évident Je ne jette pas la pierre aux parents Parce que c'est pas évident Ils sont face à un truc Ils ont du mal à gérer Ils ont des habitudes Donc, ouais Faut mettre ça en compte aussi Surtout lorsque l'assiette de pâte de maman Est encore chaude Et quasiment à portée de main Là, il voulait taper l'assiette de la daronne Non, surtout C'est mort C'est un broin Il s'est jeté Comme ça, la daronne Elle a retenu Avant de dire Arrête, arrête Ah, bah la pauvre La pauvre, non Mais ça, c'est la réalité La réalité, il est là C'est-à-dire C'est pas le tenir Le petit infamé Là, devant les caméras Elle a retenu Il est réel Tu vois, ça se voit Il est nerveux Bah oui Le gamin est nerveux La passion est déterminée Parce que quand un enfant réclame C'est difficile de ne pas céder Il faut qu'on soit d'accord Tous les deux par rapport aux petits Moi, j'ai l'impression C'est pour ça qu'il ne mange pas bien ses légumes C'est qu'il a remarqué Le papa, lui Il insiste pour les légumes Et maman, c'est un peu à contre-coeur Bah, je crois qu'il voudrait mettre C'est-à-dire à deux Bah, tu vois, là C'est intéressant ce qu'ils disent Qu'en fait, même dans le couple En gros, t'as la mère qui cède souvent Lui, il est là Tu vas manger, tu vas manger Et du coup, les petits sont malins Ils savent très bien Selon ce qui les arrange Vers quel pied sauter En tout cas, où aller Ils disent Bon, pour ça, je sais que je vais vous mettre voir maman Pour ça, je vais vous mettre voir papa Ils en profitent Ils comprennent vite Ah, lui, c'est maladie Lui, c'est intéressant Là, c'est génétique Et bizarrement, le mec Pour lequel, lui, l'enfance est génétique Il s'en est sorti Je l'ai hésité Les autres, c'est pas génétique Ils sont dedans Lui, c'est génétique Il s'en est sorti Donc, la disquette à tout va Quand on nous sort la génétique à génétique Va falloir arrêter cette Zumba Là, son reportage, il est bien au moins pour ça Ça, ça fera une bonne vidéo YouTube, ça, d'ailleurs Cette vidéo Il lui manque une hormone, la leptine Qui indique au cerveau que l'on est rassasié Alors, Mickaël a toujours l'impression d'avoir faim Un gros paquet de quête Attends, il faut prendre un paquet de quête Pour lui, plus encore que pour les autres enfants de son mari C'est l'enfer de la tentation Malgré sa maladie, Mickaël a le droit de manger des gâteaux Mais pas n'importe lesquels Ah, ils sont où, hein ? Ils ont expliqué c'était quoi exactement sa maladie J'ai pas suivi Ils ont dit c'était quoi exactement sa maladie ou pas ? Ils disent sa maladie, mais... C'est quoi ? J'ai pas vu en commentaire pour me dire c'est quoi ? J'ai pas suivi Gâteau sec ! Ils sont là, regarde Il ressent pas la faim ? Ah, il a pas l'hormone de la satiété Oui, 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 oui Ah ouais, c'est une dinguerie Ça veut dire en gros, il peut manger à l'infini C'est-à-dire en gros, il peut manger comme ça Ben, 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 envoie, envoie C'est chaud doux Ils sont là Ils sont là Ils sont là Il faut apprendre à lire les étiquettes Et revenir à une alimentation simple Ça, on va prendre quelques exemples Sur la présentation Vous avez ça équivaut à Averdolay C'est ce que dit la publicité C'est absolument scandaleux Je veux dire, alors pourquoi ne pas vous donner Averdolay ? Est-ce que vous pensez que les parents, ils croient vraiment au délire des marketing comme ça En mode, c'est céréales, ça donne de l'énergie à vos enfants Ou, ou, comme il a dit, c'est comme boire un verre de lait Est-ce que vous pensez que les parents, ils savent que c'est commercial Mais ils s'en bas les couilles Ou il y en a, ils y croient vraiment Ils disent, ah, ben, c'est bon pour la santé Ah ouais ? Ils y croient, vous pensez ? Bien sûr, il y a des parents, ils n'ont aucune notion de nutrition C'est quand même du bon sens, quand même, un peu, non ? Les mères, je pense, c'est à quoi, les pères, eux, non ? C'est compliqué, hein ? Le verre de lait n'a pas autant de matière grasse ajoutée Que contenu dans ce produit-là Donc les gens se réfugient derrière, en fait, le marketing En se disant, c'est bon, là, pour la santé de mon enfant Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est... C'est vrai que j'oublie des fois que la plupart des gens sont quand même débiles J'oublie, euh... En fait, des fois, j'oublie à quel point les gens sont bêtes Et ensuite, je me dis, rappelle-toi l'époque 2020 du coro, du coro-coro L'époque, cette fameuse époque, j'ai bien vu que la basse était débile Donc là, je me dis, oui, c'est vrai que, oui, les gens sont cons Le vrai problème, il est là, hein On va pas se mettre, on a le problème, on a devant nous le vrai problème C'est l'enfant qui tape une crise Et les parents qui sont pas foutus de dire Euh, hé, calme-toi, va là-bas Ça, c'est... C'est ça, le vrai problème, en vérité Mais Daxou, Daxou, il pose une bonne question Il dit, mais si t'habitues pas tes enfants à manger ces merdes Ils deviennent pas comme ça T'as raison, Daxou, le problème, c'est quoi ? Parce qu'on est dans un monde, surtout quand tes enfants Tout ce qui est malbouffe, c'est fait Tu sais, tu... les enfants, tu leur dis C'est quoi votre meilleur restaurant ? Ils vont dire McDonald's, pourquoi ? Publicité McDonald's, tu vas dans le magasin Faire les conseils qu'eux, ils vont voir un rayon rempli de couleurs En plus d'enfants, en mode Frosties Il y a un truc, regarde, tu sais, tout est fait Que ce soit sur Youtube, à la télé, sur TikTok Tu vois, des TikTok de bouffe maintenant Des gens qui disent, ah, regarde ce nouveau truc de... Toutes ces merdes Et le problème, c'est que ça, c'est une... Il y a une propagande, c'est... comment on appelle ça ? Tous ces messages subibino Ça rentre dans l'esprit des gosses Et les gosses, ils ne veulent que ça Tu vois, ils n'ont que ça autour d'eux Ils disent, ouais, je veux bouffer ça, je veux sexe, etc Ça, c'est bien triste Alors, une compote et un yaourt Qu'elle aura droit à un peu de jus de fruits Et voilà Et voilà comment on fait des enfants obèses Par le compromis On ne fait pas de compromis Avec un enfant et encore moins avec le sien Un enfant, tu lui dis quoi faire et c'est tout Un enfant, il obéit Il est content, pas content Un enfant qui tape sa crisse, qui chiale Un enfant, c'est, hé Je t'ai dit, c'est du rouge, c'est du rouge, casse-moi pas la tête Comment c'est ? Oui, mais c'est à partir de là Bon, là, bon, pour le coup J'ai du mal à lui jeter la pierre, la meuf Parce qu'elle a quand même réussi à faire en sorte Que son petit ne devienne pas obèse Donc, bon, quelque part Peut-être que le compromis, des fois, ça peut fonctionner Mais, moi, je pense que c'est une mauvaise idée De faire un bail de compromis avec des gosses Il ne faut pas faire ça Non, je ne rigole pas C'est vrai, on... Le pire, c'est que lui, comme il a un problème Il n'a pas cette sensation de... Il a toujours une sensation de faim En tout cas, il n'a pas une sensation de j'ai plus faim C'est un peu comme comment... C'est-à-dire, le mec, comme ça, il était en TCA permanent Tu vois, en boulimie, c'est un truc de ouf Laissez boire ce genre de truc Mais ça ne peut que le mettre dans la merde Dans l'abondance, on a tout ce qu'il faut à la maison Après, il y a aussi une réalité sociale derrière ça Les gosses de famille très aisés sont assez rarement obèses Ça, c'est une réalité qu'il faut le dire aussi ironique Tu fais bien le signaler C'est vrai que dans les familles très aisées Ils ont une culture du bien manger Les familles aisées ou très aisées Parce qu'ils ont cette culture de la bonne nourriture Du bon... Voilà, des bons aliments à avoir Ce que n'ont pas les familles plus modestes, on va dire Ça, c'est une réalité Il y a un lien de causalité, notamment aux Etats-Unis Entre la pauvreté et l'obésité Qui est évidente Donc, oui Ici, l'éducation alimentaire est faite par les parents L'école ne prend pas le relais Depuis 10 ans, une expérience unique est menée à Lavanti Une petite ville du Nord On apprend aux enfants dans les écoles dès la maternelle A composer un repas diététique C'est avec l'aide de chercheurs... Il faut en parler des repas à l'école Moi, je m'en souviens On nous passait des cornflakes On nous passait du Nesquik C'était ça Les soi-disant petits déjeuners équilibrés à l'école Je m'en souviens comme c'était hier Cornflakes, Nesquik Que des trucs comme ça qu'on le filait Je m'en souviens très très bien C'était de la merde Après, on était contents, on était gosses Mais c'était que de l'année On disait, regardez ce qu'il faut un peu de lait Ce qu'en fait, c'est les grandes entreprises justement Qui font exprès de donner ça aux écoles Pour nous habituer à cette merde En tout cas, dans nous, c'était comme ça Après, peut-être dans les autres écoles, c'est plus ça Mais nous, c'était comme ça Tartines confitures de ouf Alors, on va voir c'est quoi l'heure De petit déjeuner équilibré, on va se marrer C'est moi, déjà, derrière, déjà Je vois déjà les Nesquik Regardez J'ai déjà vu les Nesquik Là, 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 c'est quoi ça ? Comme ce que je vous disais Ils ont essayé de cacher ça peut-être pour les caméras La fronstise Là, c'est le truc, là, j'oublie avec le singe, là Je le reconnais déjà Vous avez dit, c'est de la merde ? C'est la même merde Petit déjeuner européen, ça doit être ça Alors, on choisit bien un aliment de chaque famille Ici, les enfants vont compléter le petit déjeuner de la maison En choisissant des familles d'aliments qu'ils n'ont pas mangés chez eux Une fois le plateau terminé, exercice de travaux pratiques avec la maîtresse À la messe, on met beaucoup de beurre Non, ouais Je suis désolé, le jus de fruits Rempli de colorants, d'édulcorants ou je ne sais quoi L'orange, c'est peut-être ce qu'il y a de plus sain La confiture, je suis désolé Les sucres ajoutés et toutes ces conneries Le beurre, j'en parle même pas Parce que s'il y a du beurre, forcément, il y a quoi ? Il y avait des biscottes aussi C'est n'importe quoi, c'est un petit déjeuner d'obèse Je suis désolé Et tout ça, en fait, ce qu'ils ont, c'est offert par les comgés, par les industriels Pour justement rendre les gosses accros Et on appelle ça petit déjeuner sain On se fout de la gueule du monde Le tout, c'est pas de tout enlever mais de doser Frérot Là, le problème, c'est d'habituer Là, on n'est pas en train de doser La plupart, c'est des gosses Là, c'est l'habitude Attends, on dit Dieu qui veut donner du flocon d'abonne à des enfants C'est pas ce que j'ai dit, Mister X Mais là, on est sur l'avantage sur l'obésité Faire croire que des céréales Ou de la confiture, tout ça, c'est sain Bon, je sais pas Moi, je ne conseillerais pas à des enfants obèses Tu vois ce que je veux dire ? On devrait suivre l'exemple du petit déj japonais Je ne sais pas à quoi il ressemble dans le petit déj Alors, vas-y, explique un petit peu Qu'est-ce que tu vois, je dis ? Il y a différentes sortes de pommage Un pruni de soda Enculé, il a dit Le petit déj idéal C'est le petit déj africain Rien, avec rien Il y a un peu d'eau Hé, banné-le, banné-le, banné-le On te l'air pas, ce genre de truc Ce sera un ban pour toi Ce sera un ban, frérot Banné-le C'est le ça Il y a un qui a ce brut Tu viens ici, il nous manquer des respects ici Rires Vd'abord, tu vas te prendre autant mal Bah oui, bah oui, bah oui Doens-tu attendre sa couraise ? Ça vient ouf Je suis mort Tout se passe très bien. Bon, c'est de l'eau. C'est Madeleine, on demande sirop de grenadine pour permettre un éventail. Sinon, c'est de l'eau. Uniquement de l'eau. Elles aiment l'eau, il paraît que les enfants n'aiment pas l'eau. Oui, mais si on ne leur donne pas d'eau à la naissance, ils ne peuvent pas aimer. Moi, le petit dernier, regardez, dans son biberon, c'est de l'eau. Bon, là, on a la daronne d'Ether qui fait vraiment les choses propres. C'est de l'eau. En tout cas, ce n'est pas du coca, c'est du sirop. En gros, je vous habitue déjà à l'eau. Il faut voir le peu de doses de sirop qu'elle doit mettre. C'est du sirop juste pour donner la couleur, mais tu ne sens pas trop le sucre. Je suis désolé, il y a aussi la dépense. Moi, Laura, j'étais devoir courir partout, taper au foot maintenant, c'est Fortnite, c'est TikTok. Oui, la dépense, ça joue aussi, mais le fait de... Il vaut mieux avoir une bonne alimentation qu'une grande dépense et une alimentation de merde. Tu vois ce que je veux dire ? Une bonne alimentation, ce sera plus profitable sur le long terme. Et s'il y a de la pâte à tartiner dans le placard, ce n'est pas pour tous les jours. C'est une catastrophe, c'est de l'huile que vous mettez sur votre pain, rien d'autre. Donc, pourquoi on mette du beurre en plus ? Regardez, alors, ingrédients, sucre, huile végétale... Bon, elle, elle va faire attention. À partir du moment où tu as une meuf qui regarde les ingrédients, tu sais que ces gosses, ils ne vont pas être obèses. Elle a fait grave attention. Noisette, 13%. Ce qui veut dire que les huiles végétales, c'est beaucoup plus important que 13% puisque ça va en diminuant. Cacao maigre, lactose, lait écrémé en poudre, 5%. Protéines de lait, émulsifiant, lécithine de soja et arôme. C'est tout ce qu'on sait. Donc, c'est du grand. Oui, c'est grand. Le petit déjeuner japonais, c'est ça ? Le petit déjeuner japonais, je souffle. Ça m'a l'air un peu éclate. Ça m'a l'air très, 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 gras, gras, gras ou ailleurs en plus, ça. La famille n'est pas au régime, elle applique simplement les principes de base d'une alimentation équilibrée. À table, on mange un peu de tout en quantité raisonnable. Et finalement, tout le monde en profite. Ce que j'avais lu, c'était que les mamans qui suivaient ce programme avec leurs enfants, en moyenne, avaient 2 kilos de moins qu'une d'autres personnes qui ne suivaient pas ce programme. Malheureusement, cette expérience reste unique en France. Parcoute ailleurs, la minceur n'est pas au programme. Oui ? Eh, t'as ramené des glaces ? Oh, devant la caméra, la dame, elle est mal. Je n'ai pas le moment de dire ça. La petite, elle est mal à l'aise en mode, tu m'avais promis, tu vois, c'est là, on voit la supercherie. La petite, elle la balance, la meuf, la dame, elle est là où on fait attention, on vide tout, on fait... Et les glaces, t'as acheté les glaces. Mais oui, mais moi, dès que tu me têtes des glaces, tu fous de manger mon parabrisse, qu'est-ce qu'on t'y a pour ça ? Attends, 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 j'ai rêvé où ils viennent dire on a mis un cadenas, elle a mangé le cadenas, elle a pété le cadenas. C'est quoi la tâche ? Oui, c'est-à-dire, c'est ça, on se met une attache, elle avait tellement la dalle qu'elle a pété le truc pour aller se servir. En mode big mum. à la petite c'est une sangle elle a pété la sangle j'ai la dalle je vais bouffer c'est une dégrée je le sais c'est une dégrée quand maman ne boit pas je mange un petit au tromax et je les mange quand il restait des restes il restait des pâtes elle va les servir dans la casserole qui était dans le frigo dans les tuperoires et elle va manger les nouilles. Bon, après, la doronne, elle a l'air... La doronne, elle a l'air quand même de faire des efforts pour essayer de faire en sorte que la petite a perdu. Après, c'est pas facile. La petite, bon, on rigole ça, mais bon, c'est un enfant. C'est un enfant, tu vois, elle est pas consciente, elle suit son instinct, elle a la dalle. Mais ça a quand même un manque d'autorité, quand même, il faut le dire. Deux portes, c'est bien pratique. Comment tu faisais ? Comment tu faisais ? Là, on a poussé un peu la porte, expo, aussi. Là, elle se mette de là, voilà. ...réagit assez tôt. Quand un enfant obèse est suivi dès son plus jeune âge, il a une chance sur deux de guérir. Plus le diagnostic est tardif, plus ses chances sont réduites. Après la puberté, c'est souvent trop tard. Si tout va bien, dans cinq ans, Maëva aura retrouvé un point normal. Pour cette petite fille coquette et pleine de vie, il n'y aura pas de fatalité. Bah, c'est ce qu'on va voir, hein. On a la suite. Donc, on va regarder le huit ans après, hein, parce que là, on les a gamins. Après, on les a des années après, toutes ces essais de régime. On va voir ce que ça donne au fil. Le petit qu'on a vu tout à l'heure, hein. Le petit, un peu boubou. Ouais, il a pas perdu. Lui, le projet a continué. C'est allé chier avec quelque chose. Là, il a quel âge ? Huit ans après, il avait deux ans, il a dix ans ? Il fait combien de kilos à dix ans ? J'ai hâte de savoir. Guillaume était un enfant de quatre ans. Quatre ans ? Il avait pas 31 mois, il avait trois ans, non ? Il est pas un peu petit ? Il est âgé de douze ans. C'est natal. En fait, là, le petit douze ans... Parce qu'à douze ans, t'es quand même conscient que t'es obèse, que c'est pas bon pour la santé, qu'il faut faire des efforts. On est d'accord ? Douze ans, c'est plus comme à trois ans ou à quatre ans où on disait Ah, c'est de la faute des parents. Bon, ça reste de la faute des parents qui n'ont pas su gérer. Mais à douze ans, t'as une certaine autonomie qui permet de... Tu devrais pouvoir gérer, on est d'accord. Là, le petit, là, c'est un choix. It's the choice. On est d'accord ou pas, là ? Pour voir, ça ressemble à un choix, là. Douze ans, tu t'emballes... Douze ans, à ce point-là, tu t'emballes avec, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Là, ça ressemble à un choix pour moi. Certains me disent non, mais il faut en sorte un choix. À cet âge, là, t'es dans un concombre. Ça doit le finir à l'école, mais à la maison, c'est son refuge. Il graille les joues. Il s'emballe avec le petit. La chicha, c'est mauvais pour la santé. Bah oui, mais c'est un choix, moi, la chicha. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un choix. C'est ça que je dis, là, lui, est-ce que c'est pas un choix ? Tu vas me dire oui ? Bon, après, on me dit oui. C'est comme si tu pensais à ton futur taf à douze ans. Oui, bon, il peut encore changer. Mais après, c'est jamais trop tard pour changer. Mais là, il n'en a juste rien à foutre. Il pèse à douze ans, quatre-vingt-douze kilos. Oh, oh, oh ! Ce bâtard, il combat dans une catégorie au-dessus de moi. Il est en poids lourd à douze ans. En poids lourd... Après, bon, je rigale, mais c'est pas en mode sa faute, mais quand même, poids lourd à douze ans. Là, il faut aller jusqu'au cent. Comme disait Rerjeune, 92, va au cent, frérot. C'est bon, tu es. Pourquoi ? T'as vu mon poids ? Tu le fais exprès ? Attends, attends, attends. Et en plus, le petit, il est en mode, c'est la faute de... Bon, est-ce qu'il a tort quand il dit ? Quand il dit, c'est la faute de Sadar, parce que bon, il est un solan de ouf. Mais est-ce qu'il a-t-il totalement tort ? Mais on voit déjà il y a un manque d'autorité. C'est ça qui fait que le petit il est en confiance, il y a un manque d'autorité flagrant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là-dessus, c'est... Ça joue aussi l'autorité des parents sur leurs enfants, tu vois. Mais tu vois comment il lui parle ? Il est en mode, c'est à cause de toi que je suis obèse. Lui, c'est le mec qui a la maladie. Franchement, comparé à l'autre qui n'est pas malade, lui, déjà, il a une maladie qui fait que... Il a une hormone qui est totalement déréglée. Je trouve qu'il s'en sort bien. Je trouve qu'il s'en sort bien. Même s'il a un léger sort-poids. Il est quand même en sort-poids, je ne sais pas, en tout cas. Mais l'obésité sévère, elle, se maintient, et surtout dans les populations défavorisées. Quand on vous disait le lien de causalité entre la pauvreté et l'obésité, les gens défavorisés, pas vraiment la pauvreté, pauvreté, il y a une éducation à la bonne nourriture. Il faut le dire. Il y a vraiment une éducation à la bonne nourriture et il faut que les gens apprennent à s'éduquer là-dessus. L'environnement familial est souvent un obstacle à la perte de poids. C'est même un obstacle majeur, je dirais. Les médecins recommandent désormais d'isoler les enfants de leur famille dès leur plus jeune âge. Ce genre de centre-là, c'est souvent de la douille. Soi-disant centre de ma soeur avec les gosses, je pense que c'est souvent des grosses douilles. En tout cas, on avait eu un reportage comme ça aux Etats-Unis, c'était de la grosse douille. Les gosses ne perdaient que d'elle pratiquement. Pensionnaire. Elle est entrée au centre il y a deux mois avec 18 kilos de troupes. Est-ce que vous pensez que dans les écoles comme ça entre gros, je suis désolé, c'est une école entre gros, ils s'harcèlent, ils se traitent de gros ? Est-ce que vous pensez qu'entre eux sont là, il y a un plus gros, et le plus gros se fait traiter de gros par les autres gros ? Certainement. Certainement, ça arrive. C'est ça le comble. Parce que ça se plaint quand c'est avec les gens normaux. Ils m'ont dit que c'est gros, et quand c'est entre gros, mais toi t'es le plus gros, en gros, toi t'es gros, toi t'es gros, et ça en profite. Et c'est ça qui est triste. C'est ça qu'on dit, ça fait partie de la nature humaine. C'est triste, mais c'est une réalité. C'est certainement une réalité. Oui, je suis malveilleur, si vous voulez, mais c'est la réalité. C'est triste. 1800 calories. Si tu perds moins, ils te mettent à 1800. Si tu perds bien, ils te perdent à 2000. Ils sont entre 1800 et 2000 calories ? C'est beaucoup ! C'est ce que je fais, moi. Mais moi, je suis un adulte. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je fais quand je commence à essayer de perdre, et tranquillement. Entre 1800 et 2000, c'est que je perds mon poids, mais c'est doucement, tu vois. Tranquillement, c'est que je perds du poids sans une. Je trouve que c'est énorme. Ils mangent énormément. Attends, la meuf a 1800 calories par jour. Un gosse, ils ont moins de 10 ans. Ils avaient 10 ans max. Ils ont encore la dalle. En fait, ils sont habitués au sucré. Je pense que c'est les sucrés qui leur font du mal. Mais 1800, c'est énorme, je trouve, pour leur âge. Après, bon, peut-être qu'on abuse, mais... Parce que la moyenne, normalement, en plus, c'est des jeunes filles. Non, non, il faut savoir que la moyenne chez un adulte, un adulte homme, la moyenne, c'est 2200 calories par jour. Je crois, 2100, 2100. Chez une femme, c'est 1800 calories. Chez une femme adulte, c'est des gosses. C'est abusé comment ils bouffent. Je trouve que c'est énorme. Je trouve que ça fait beaucoup. Ils dépassent la moyenne des adultes. C'est quand même... C'est quand même beaucoup, je trouve. Si vous aussi, vous ne changez pas vos habitudes, vos mauvaises habitudes, c'est un échec. Pas tort, surtout quand on parle des enfants, en fait, ça doit être un régime général. C'est tout le monde. Surtout, si tu veux vraiment que l'enfant perde du poids, ce n'est pas juste l'enfant, il fait ça et toi, écoutez, tu manges bien comme il faut. C'est tout le monde qui doit faire des efforts. Ça, l'enfant, il va se rendre compte que... C'est toute la famille qui mange comme ça. Il n'y a pas de gâteau pour tout le monde. C'est comme on l'a vu la dame tout à l'heure avec le sirop, le Nutella. Elle disait, c'est tout le monde comme ça dans mon frigo. Dans mon placard, il n'y a pas de merde. On mange tout. Tout le monde mange propre, en fait. C'est ça qu'il faut. Ce n'est pas moi, je me laisse aller et le gosse fait un régime. Non, ça ne marchera pas comme ça. Le gosse va devoir bouffer de la merde, il va bouffer de la merde. Dans cette boulangerie qu'elle a grandi. Au centre, là. Dommage, on n'a pas vu à quoi ressemblait avant d'y aller. Parce que moi, je vois ça. Je vois la petite. Moi, j'aurais plus tendance à être comme ça. La petite a revient du centre. Elle a encore ce poids-là. Je suis comme ça. Ça n'a rien changé. Elle a fait quoi pendant ses deux voies ? Elle est restée un grail ou quoi ? Après, bon, je serais plutôt en mode. Qu'est-ce que t'as foutu ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Ça m'a arrêté. Si la petite ne grignote plus, mais pour combien de temps ? Elle va recommencer, vous le savez. Elle est dans un cadre, en fait, où c'est très, très difficile de maintenir ce genre de perte de poids. Ça va recommencer. Là, elle a perdu du poids parce qu'elle était dans un cadre où elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. De toute façon, il n'y avait pas de grauille de merde. Mais là, maintenant qu'elle a le choix, ça va recommencer. C'est une évidence. Mais pendant sa cure, Guillaume n'a perdu que 2 à 3 kilos qu'il a très vite repris à sa sortie. Attends, attends. Il est parti pendant 3 mois faire une cure. Il est revenu. Il a perdu que 2, 3 kilos. Le tarot en mode. Tu payes un putain de centre. Ton fils, il revient. Il a perdu 3 kilos. Frérot, c'est quoi ce scan quand vous dites, qu'il a perdu 3 kilos. Il a dit, ça allait, j'ai fait des efforts mais j'ai craqué. Tu m'aurais dit, j'ai perdu 15, 20 kilos. Après, j'ai craqué. Je lui ai dit, c'est une chose qui arrive. 3 kilos, c'est bon, c'est trop. Sans manger plus de chocolat, plus rien, ça manque quand même. Tu as perdu 3 kilos, frérot. On est méchant, c'est un enfant. Je le retire. Pourquoi nous, les gros, on n'a pas le droit et les autres, ils ont le droit ? Ben voilà. Il a dit, pourquoi les gros, on n'a pas le droit et les autres, il se peut... Après, c'est un enfant. C'est un enfant, c'est un enfant. Donc voilà aussi. Il trouve ça injuste. Oui, c'est un argument d'enfant. Il dit, c'est injuste. Pourquoi lui, pas moi ? Mais toi, tu essaies de lui expliquer que justement, c'est parce que tu es gros qu'il faut que tu évites ça. Lui, il se dit, oui, mais non, mais ce n'est pas ma faute. Il se dit, ce n'est pas ma faute si je suis gros. Et il n'a pas totalement tort. Ce n'est pas 100% sa faute, surtout quand tu es un gosse et tu es gros comme ça. C'est peut-être la génétique, c'est peut-être tes parents qui ne t'ont pas assez cadré. Voilà, c'est un tout. Et même la génétique, ce n'est pas une excuse comme on a pu le voir. Parce qu'au final, la génétique, si tu es un bon cadre, tu peux faire en sorte de ne pas finir dans cet état-là. Nous l'avions filmé la première fois, Guillaume était suivi par le professeur Bounière. L'année dernière, lui, il en avait pris... Le professeur qu'on va le voir avait été en mode « C'est ça ! » Huit ans plus tard, nous sommes retournés voir le professeur Bounière. Il ne suit plus Guillaume, alors nous lui montrons quelques images récentes. Le professeur, en voyant les images. Ce truc est bon. Il n'a rien foutu ! Il n'a rien foutu ! On est mauvais, on est mauvais, c'est des enfants, c'est pas bien. Retirez-le, pourquoi vous êtes mauvais comme ça, les gens ? Bon, 92 kilos à 12 ans, c'est des enfants qui pèseront 120, 130 ou 140 kilos. Ici, à la fin de leur puberté, ils grossissent à toute vitesse, prennent 20 ou 30 kilos pendant toute la période de maturation pubertaire. Donc là, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Lors de notre première rencontre, ce spécialiste croyait aux conseils de bon sens et aux cures d'amaigrissement. Mais aujourd'hui, il n'y croit plus et n'hésite pas à parler d'échecs. Je pense que depuis une quinzaine d'années, nous n'avons ici rien fait de vraiment utile pour les enfants obèses, tout en les accueillant du mieux qu'on pouvait. On a fait des interrogatoires. C'est bien, et il avoue qu'en fait, on fait de la merde. On a pris leur bif, mais en fait, tout ce qu'on a fait... En fait, là, il fait un constat de différents enfants obèses qu'il a eu. Il dit que ça n'a rien changé. La plupart des enfants obèses qu'on a eu, ils sont tous encore obèses. Donc tous nos conseils, c'était de la merde. Donc bon, ça montre bien que le problème, il est plus aussi au niveau des parents. Si ce n'est pas les parents qui gèrent, oui. On s'est intéressé à leur façon de manger, on s'est intéressé à leur en proposer une autre, on s'est intéressé à bien des choses et en cela, je pense, avec pas mal de bon cœur. On voit que le bureau, il est beau, gosse. On voit que lui, les affaires ont bien marché pour lui, par contre. On a vu le bureau, en 8 ans, il y a de l'évolution, le costard, il est propre, le club de golf, pas loin. Lui, par contre, sa vie, elle va bien. Pour ce qui est de la médecine, rien du tout. Voilà, pour ce qui est de la médecine, rien du tout. C'est comme ça qui est conclu. Avec pas mal de bon cœur, mais pour ce qui est de la médecine, rien du tout. Dans le service d'endocrinologie pédiatrique qu'il dirige, son compte en banque aussi a bien grossé à lui. On n'a pas vu ce qu'elle est devenue là. La petite qui avait la dalle. Mais bref, en résumé, ce qu'on peut se dire, c'est que toute cette rombada, pour nous dire qu'au final, les enfants obèses, la plupart du temps, ça vient de l'environnement familial, de comment les parents gèrent la nourriture vis-à-vis d'eux-mêmes et des enfants. Ça, c'est une réalité. Même quand il y a un problème génétique, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on avait un mec qui a problème génétique, quand c'est bien géré, l'enfant peut ne pas finir obèse, ça peut se gérer, même si forcément il aura des facilités. Donc, l'excuse de c'est la génétique, c'est la génétique, non. C'est avant tout la responsabilité des parents, l'autorité des parents surtout, sur les enfants, pas tomber sur les caprices et savoir s'éduquer, s'éduquer au point de vue de la nourriture. Je pense que c'est important de s'éduquer, ce qui va faire la base, ce qui va faire que ça évitera d'avoir des enfants qui souffrent, parce que l'obésité, quoi qu'on en dise, body positive, ce que vous voulez, il n'y a pas de débat pour les adultes, mais un enfant obèse, c'est un enfant qui va souffrir de moqueries, même si on dit, oui, mais le problème, ce n'est pas lui, c'est les autres qui moquent, si tu veux, mais en tout cas, il va s'en prendre des moqueries, c'est une réalité sociale, l'interaction de la nature humaine, bref, c'est une réalité, physiquement, de maladies, de problèmes, de problèmes de maladie, ou ce que tu veux, donc tout ça, c'est un flou qu'il faut vaincre, comme le disreportage, ça joue beaucoup sur l'éducation, ou bien après, le dernier truc, c'est la médecine, c'est l'opération, comme il montre à la fin, mais malheureusement, comme dit le docteur, c'est un échec, c'est un échec, donc c'est vraiment, c'est les parents, quand les cas, on a vu que ça réussit, ou en tout cas, c'était pas trop une catastrophe, c'est que les parents ont plus ou moins bien géré à la maison, donc bref, c'est en tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo réaction comme ça en live, donc dites-moi, pour ceux qui verront la redite sur YouTube, ce que vous avez pensé en commentaire, sur ce bilan, sur des années des enfants obèses, quelle est la solution selon vous, et voilà, on like, on partage, on s'abonne, et moi je vous dis à la prochaine tout le monde.